Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des poissons en novembre 2019. Donc on va regarder un petit peu une vue d'ensemble, voir un petit peu aussi au niveau sentimental, général sentimental, et puis voir aussi un petit peu les astuces que je peux vous donner pour vous aider si jamais vous avez des petites choses qui ne vont pas, ou voilà, ce qui pourrait vous aider au niveau énergétique, ou voilà, les conseils que je peux vous donner pour ce mois de novembre. Voilà, donc c'est un peu un nouveau jeu que je suis en train de faire, un nouveau tirage. Donc vous me direz si ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter, partager bien sûr, et puis vous abonner pour les personnes nouvelles ou qui doutent encore de savoir s'ils vont me suivre. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, faites aller la petite clochette, et puis, enfin, activez la petite clochette afin de pouvoir suivre toutes mes vidéos, car j'en mets régulièrement. Je ferai aussi prochainement des petits tirages un peu intemporels sur des sujets sentimentaux ou autres, pas forcément que le sentimental, voilà, avec des choix multiples, ou voilà, suivant ce que je ressens et comment on me guide pour tout ça. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas. Je peux toujours me contacter sur patiangel.outlook.fr. Vous pouvez me contacter également sur ma page Facebook patiangel.voyance.guidance et sur mon site internet patiangel.fr. Voilà, je vous remercie. On ne va pas attendre plus longtemps, on va regarder un petit peu une vue d'ensemble, voir un petit peu ce que nous réserve le mois de novembre pour les poissons. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, on me dit qu'il y a du travail. Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être le domaine du travail qui va ressortir beaucoup. Pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, un travail à faire sur soi, un travail sur votre coupe peut-être également. Ça peut être plein de choses. Alors, on va en mettre quelques-unes. Je vais faire avec plusieurs jeux, intuitivement, ce que je ressens. Je vais essayer de vous donner des bonnes pistes pour le mois de novembre. Alors, à la coupe, j'ai le verdict par rapport à la projection. Alors, vous allez pouvoir de nouveau soit vous projeter ou vous attendez peut-être un verdict pour pouvoir enfin vous projeter. C'est comme si vous ne pouviez pas avancer sans avoir ce verdict ou peut-être que quelque chose va peut-être tomber et ça va vous permettre d'enfin bouger. C'est peut-être ça aussi. Alors, on va regarder. Alors, on voit que vous vous protégez beaucoup. Vous attendez vraiment un vergon. Oui, c'est peut-être ça. Ça doit être ça. Vous attendez quelque chose. C'est comme si vous attendiez une réponse. Une réponse ou quelque chose, d'être sûr de quelque chose pour pouvoir avancer, j'ai l'impression. Mais bon, pour moi, il faut arrêter de vous protéger. Vous êtes trop sous votre bouclier. On voit qu'il y a une réunion. Il y a quelque chose. Vous avez peut-être besoin de vous réunir, peut-être en famille ou avec votre couple. Ça peut être au travail également. Et on voit que suite à cette réunion ou à ce verdict, à mon avis, suite à cette réunion, il y aura un verdict. Vous allez pouvoir enfin faire un choix, une direction pour un renouveau, on me dit. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et ça sera un cadeau pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Il y a une certaine renaissance aussi pour certains poissons. Donc, c'est un cadeau. Vous allez prendre ça comme vraiment un cadeau. Parce que je pense que dernièrement, vous n'étiez pas forcément très bien. Et je pense que vous avez dû accuser pas mal de choses. Puisqu'il y a le bouclier. Vous vous protégez beaucoup trop, j'ai l'impression. Donc, on va regarder au niveau de l'oracle lumière pour voir un petit peu lui ce qu'il va nous dire. Mais bon, n'hésitez pas à échanger pendant la réunion. Vous allez devoir, à mon avis, profiter de ce moment où vous allez être réunis pour pouvoir enfin vous libérer de certaines choses aussi, peut-être. Et enfin, pouvoir prendre une décision pour votre nouveau. Alors, j'ai mauvaise base de départ. Vous voyez, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Mais vous allez enfin retrouver, on me dit beauté luxe. C'est retrouver enfin votre place. Beauté luxe, c'est aussi se sentir beaucoup mieux. C'est se sentir plus beau ou plus belle. C'est se sentir, revivre des choses plus intenses dans la vie. Et profiter de la vie, en gros, vous voyez. Peut-être aussi penser à vous offrir de belles choses. Vous sentir beaucoup plus désiré, désirable. Vous voyez, il y a tout ça qui peut rentrer en ligne de compte. Il y a également le voyage à l'étranger. Alors, soit peut-être vous allez vraiment faire un voyage qui vous permettra de vous sentir mieux. Mais peut-être que c'est aussi suite à, peut-être au niveau du travail, ça peut être aussi au niveau du travail. Peut-être une réunion qui va délibérer pour savoir si vous pouvez partir, par exemple, sur un autre poste. Pourquoi pas, voyage à l'étranger, c'est peut-être aussi, voilà, vous éloigner. Pourquoi pas un poste à l'étranger ? Ça peut être aussi pour certaines personnes, prendre du recul vraiment avec des choses qui vous sont maintenant étrangères. Voyez, vraiment prendre du recul, vous protéger contre certaines choses, mais en partant. Parce que là, vous étiez trop, ça s'est stagné, vous vous protégez, vous étiez plus, bah voilà, vous n'avanciez plus. Vous attendiez que les coups tombent, comme on dit. Mais là, non, ça y est, vous allez prendre les rênes entre les mains et entre vos mains. Et vous allez décider de faire le choix, de prendre de la distance, vous ressentir, vous reprendre votre place, vous sentir mieux. Pour une renaissance, pour vous, ça sera vraiment un cadeau. Alors ensuite, on me dit qu'il y aura une rencontre, une rencontre qui va être décisive pour votre guérison, vous voyez. Donc en fait, c'est ça, à mon avis, suite à cette réunion, vous allez décider de vraiment, ou cette réunion, ou cet échange avec cette personne, ou plusieurs personnes, ça peut toucher plusieurs domaines. Vous allez décider de revivre, c'est comme si vous aviez une certaine renaissance, vous voyez, ici, beauté, luxe, voyage à l'étranger, c'est vraiment prendre de la distance. Et voilà, rencontrer enfin de nouvelles personnes. Et une rencontre peut-être avec vous-même aussi, ici, la rencontre avec la naissance, ça peut être, voilà, c'est comme si vous naissiez de nouveau, une nouvelle vie pour vous. Parce que vous avez réussi à guérir certaines choses aussi, hein. C'est important, ici, à la carte guérison, qui montre bien que... Alors, je vais essayer de mieux, voilà. La carte guérison est très importante également, parce que ça signifie bien que vous avez réussi à comprendre des choses, à évacuer des choses, mais aussi à guérir certaines blessures. Et pour vous, c'est un cadeau, vraiment, vous allez prendre comme un cadeau de la vie. Donc, c'est un très beau jeu. Il y a vraiment une direction. Et pour beaucoup de signes, de toute manière, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une renaissance pour beaucoup de monde. C'est comme si les prochaines... Les dernières nouvelles lunes et pleines lunes ont fait énormément de travail énergétiquement. Vous avez dû subir des choses, hein. Subir ou les vivre, hein. Subir, c'est pas vraiment le mot, mais bon. Pour certaines personnes, elles ont l'impression de le subir. Mais ça y est, maintenant, vous allez être débarrassés de certaines blessures, débarrassés de certains actes que vous faisiez peut-être spontanément, ou des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous non plus. Alors, on va regarder avec le petit le normand. Alors, on voit la femme, on me dit un message... Alors, vous allez peut-être avoir un message d'une femme pour certains poissons, ou ça peut être aussi, voilà, l'arrivée d'une femme qui arrive, qui revient dans votre vie, ou qui arrive, vous annoncez quelque chose, hein. Ou peut-être aussi vos énergies féminines qui sont de retour, hein, pour certaines personnes, plus de sensualité, de douceur. Vous avez peut-être besoin de vous faire du bien, de retrouver votre féminité aussi, hein, même pour les hommes, hein. Ça peut être un côté yin à développer, hein, voilà. Donc, tout ça, ça peut être important aussi à souligner. Alors, on me dit qu'il y a le jardin. Vous voyez, le jardin, ça représente bien tout ce qui est un peu vie sociale, publique, des personnes proches de vous. Vous allez être entourés, hein. Ça peut aller avec la réunion aussi, vous voyez. Je pense que vous avez besoin de sortir. Pour d'autres, voilà, la vie sociale avec le livre fermé, ça peut être une formation. Peut-être vous allez enseigner, peut-être apprendre des choses, hein. On voit qu'il y a un groupe quand même ici. On voit quand même qu'il y a pas mal de gens autour. Vous n'êtes pas seul. Peut-être aussi que vous, vous avez besoin de sortir aussi de ce carcan. Vous étiez trop enfermé, trop secrète, trop secret. Vous voyez, là, ouvrez ce livre pour pouvoir enfin, voilà, écrire le nouveau script de votre vie. C'est un peu ça, en fait, hein. Prendre le recul avec tout le passé pour enfin avancer, hein. Mais bon, vous ne le ferez pas seul parce que vous vous protégez beaucoup trop. Vous étiez peut-être trop seul. Mais maintenant, vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin de certaines personnes. Peut-être voir des conférences également. Voir des personnes, peut-être des groupes de parole. Vous voyez, vous faire aider pour certaines choses aussi. Ça peut être important. Voilà, on me dit pour un renouveau, encore une fois. Vous voyez, la naissance, l'enfance, c'est le renouveau. C'est vraiment retrouver votre... Un peu de naïveté. Vous sentir beaucoup mieux, plus léger, plus légère. Voilà, pour un nouveau chemin. On me dit, il y aura des choix à faire. Ça va comme avec le carrefour. C'est exactement la même carte. Enfin, ça ressemble. Et là, encore une fois, la femme. Voilà, vous guérissez de certaines choses. Alors, pour certains hommes, c'était avec une femme. Ou même les femmes avec une femme. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille avec qui vous aviez eu peut-être aussi des soucis. Pour certains... Ça peut concerner certaines femmes poissons également. Elles peuvent se retrouver dans ce jeu. Enfin, voilà, dans ce tirage. Mais bon, il y a une guérison certaine pour certains poissons. Un cadeau de la vie, c'est réellement ça. Une belle rencontre avec vous-même ou avec d'autres personnes qui vous permettra de renaître. Après, il y a peut-être des rencontres amoureuses aussi ici. On a rencontre avec une femme. Une nouvelle rencontre ici avec un renouveau. Ici, on voit l'enfant. Quelqu'un d'origine étrangère. On pourrait dire également ici avec la carte de l'étranger. Ça peut être quelqu'un... Soit vous pouvez le rencontrer lors d'un déplacement également. Voilà. Mais en tout cas, il y a des rencontres. Il y a beaucoup de choses qui bougent au mois de novembre pour vous, les poissons. Il y a également, on pourrait dire aussi, peut-être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est un peu beauté-lux. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi quelqu'un qui aime beaucoup être beau ou belle. Beauté-lux, c'est ça aussi. Quelqu'un qui a du charisme. Il y a peut-être tout ça. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade pour voir au niveau spirituel ce qu'on nous dit. Donc là, on voit déjà qu'il y a une renaissance. Donc, je pense que l'oracle de la triade va aller dans ce sens. Il y a une renaissance suite à une prise de distance quand même et à des compréhensions de certaines choses. Et je dirais aussi d'une ouverture. Ça ne va pas se faire comme ça. Alors, on me dit racine, éternité. Voilà, on voit qu'il y avait des choses qui étaient profondément enracinées depuis très longtemps. Donc, on me dit, voilà, vous allez retrouver vos racines. Peut-être que vous avez besoin d'être, comment dire, un peu plus enraciné. Donc, travaillez un peu votre enracinement, votre introspection. Vous voyez, tout ça pour pouvoir enfin, voilà, pour guérir certaines choses, mais aussi bouger et comprendre les choses. Et on me dit, ça fait trop longtemps que ça dure aussi. Et ça permettra, cet enracinement vous permettra aussi de pouvoir avancer et de vous sentir beaucoup mieux également. Après, il y a peut-être des personnes qui ont besoin aussi de retrouver leurs racines. C'est-à-dire, c'est peut-être pour ça aussi le voyage à l'étranger ici. On a le voyage à l'étranger. Ça peut être aussi aller peut-être en voyage, retrouver ses racines. Pour certaines personnes, c'est peut-être aussi se retrouver tout simplement, une rencontre avec vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, j'ai encore la carte éternité. Voilà, réussite. Là, par contre, ça sera une réussite de longue durée. On nous précise que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des lauriers, comme on dit. Voilà, quelque chose qui va être scellé pour longtemps. C'est-à-dire que quand vos blessures seront guéries, vous êtes tranquille, vous passez à autre chose. C'est vraiment un passage qui va vous permettre une renaissance, mais pour longtemps. Ça sera vraiment une nouvelle vie. Voilà, on me dit, ça a pris du temps. Et ça, c'est pour longtemps aussi également. C'est ce que je viens de dire. Et on me dit, voilà, vous avez peut-être aussi besoin de méditer là-dessus. Vous avez peut-être su aussi méditer sur certaines choses. Vous avez pris le temps qu'il fallait pour comprendre les choses aussi ici. Alors, j'essaie de mieux. Voilà, comme ça, vous les voyez bien. Donc, voilà, vous avez pris le temps. Il y a eu du temps. Il y a eu du temps pour sceller tout ça, pour cette réussite. Il y a la carte éternité et temps qui montrent bien que, voilà, ça dure depuis un certain moment. Mais ça y est, vous êtes prêts à affronter ce qui va plus et partir. Et puis aussi, dire ce qu'il faut. Et vous retrouvez aussi en tant que personne. Parce que c'est important aussi. Alors, on va remettre tout ça. On va faire de la place pour continuer le tirage. Alors, je vais demander quelques cartes également de l'oracle des fées. Des cartes, on va dire, des cartes conseils. Je vais le faire en plusieurs temps pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme conseil. Alors, je vais demander au Maître Ascensionné dans un premier temps. Je fais un peu au hasard, suivant ce que j'ai à côté de moi. Mais que j'adore. C'est toutes des cartes que vraiment j'adore. Parfois, je les tirerai toutes. Mais j'en ai tellement que... D'ailleurs, si vous avez des jeux à me faire découvrir, n'hésitez pas à me dire. Parce que je suis vraiment passionnée. Alors, on me dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Vous voyez ? Donc là, ça y est, vous êtes prêts de nouveau à aimer, à être aimé. On l'a vu avec la carte beauté luxe, que vous aviez besoin aussi de vous sentir aimé, peut-être aussi. Mais aussi, on a vu la carte rencontre. Vous allez de nouveau vous sentir beaucoup mieux. Voilà. On me dit, gardez confiance. Alors, l'oracle des fées. Donc voilà, vous allez avoir de nouveau confiance en vous. Mais aussi, ayez confiance en l'avenir aussi. À qui devez-vous pardonner ? Vous voyez, il y a un pardon à avoir, à faire. Libérez-vous de votre colère ou de votre rancœur passé. Et vous verrez que vos souhaits vont se réaliser. Voilà. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne pardonnez pas aux autres. C'est pour ça qu'on a vu que vous alliez voyage à l'étranger, que vous alliez vraiment partir. Mais bon, si on part, si on s'éloigne d'une situation, il faut avoir pardonné, compris, pourquoi, ce qui s'est passé, ce qu'on ressent. Sinon, c'est mettre un pansement sur une jambe debout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut vraiment approfondir les choses et comprendre ce qui nous arrive. Alors, l'oracle de l'intuition nous dit quoi ? Bon, il y en a deux. Bon, je les prends à deux. Alors, ils me disent, la réponse. Donc, ça, écoutez votre cœur, regardez en vous alors, tout s'éclaire. Vous voyez ? Vous savez très bien ce qui est bon pour vous de toute manière. Il n'y avait pas besoin de... Mais pour ça, il faut rentrer en introspection, être bien enraciné, méditer. On avait la carte méditation avec l'oracle de la triade. Donc, ça montre bien que vous avez besoin quand même de vous centrer. Un peu comme cette petite grenouille qui est centrée, vous voyez ? C'est pour comprendre ce qui se passe et ce que vous devez faire et à l'avenir, comment vous devez agir également. Alors, j'ai la carte le revirement. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà. Donc là, en fait, il y a une force et une puissance au mois de novembre pour vous les poissons. Donc, vous êtes... Gardez confiance. On vous dit ouvrez votre cœur à l'amour parce que l'amour, c'est pas seulement rencontrer quelqu'un et l'aimer. C'est aussi vous. Vous aimez vous-même. C'est aussi apprendre à aimer autrui, mais pas forcément quelqu'un, je vous dis, homme ou femme, un amoureux ou une amoureuse. C'est aussi apprendre à de nouveau redécouvrir les joies de l'amour pour les animaux. Ça peut être pour la nature, vous voyez ? L'amour qu'on ressent quand on se sent bien. Même le sourire d'un enfant qui nous émeut. Vous voyez toutes ces petites choses-là qui vous permettent de garder confiance, de retrouver confiance et de vous sentir fort, en fait. Quand on se sent bien, on se sent fort aussi. C'est important. Alors, je pourrais regarder aussi également le dérir avec les anges. Allez, je vais en prendre une. Alors, ils me disent, médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc, pour certains poissons, c'est un message aussi, peut-être, pour vous dire que, voilà, vous avez la capacité de discuter, enfin, de rentrer en contact avec vos personnes disparues autour de vous. Vous avez, on a tous cette capacité de ressentir les choses, mais après, il faut les développer. Troisième œil et chakra coronal. Mais bon, après, pour cela, il faut être aussi bien enraciné, bien dans ses baskets, comme on dit. Et puis, être sûr de soi, garder confiance. On peut commencer aussi par l'écriture intuitive. Vous voyez, il y a tout ça. On me demande souvent comment faire. Bon, après, moi, je ne le suis pas forcément non plus. Je ne contacte pas, je ne parle pas avec les défunts. Je ressens les choses, mais voilà, chacun son domaine, comme je dis. Il y a des personnes spécialisées pour ça. Moi, je communique avec les guides. C'est déjà bien. Voilà, mais bon, après, la médiumnité, ce n'est pas forcément contacter les personnes défunts. C'est aussi ressentir les choses et puis avoir des messages de nos guides. C'est déjà très important également. Alors, l'oracle Gaïa, une petite carte. Bon, allez, je vais prendre les deux qui se sont retournés. Alors, ils me disent, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la médiumnité. C'est un peu du mystère. On ne voit rien, on ne voit pas. Enfin, il y a des personnes qui voient des âmes, mais on ne sait pas de où vraiment ça vient. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Il y a des personnes qui se passent beaucoup de questions. Ça fait peur quelque part. C'est le mystère. On me dit, favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la chaîne aux autres. Quand tu te sens, quand tu sens que cela est juste. Voilà. Donc, il faut savoir aussi demander de l'aide, mais aussi, il ne faut pas que ça ne soit qu'un sens unique. C'est important aussi d'aider les autres. C'est pour ça que moi, je donne un peu mon savoir. J'ai compris des choses. Je suis passionnée aussi, également. J'ai compris des choses. Il y a des choses que j'ai assimilées peut-être plus vite que les autres. Parce que je suis née un peu comme ça aussi. Ça vient depuis très longtemps, depuis mon enfance. J'ai toujours dit que je n'étais pas une enfant comme les autres. Et petit à petit, je me suis fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à comprendre qui j'étais réellement. Voilà. Et donc, c'est ça. Favoriser l'entraide. Et maintenant, j'en fais autant avec des personnes qui me contactent. Ça peut être des personnes qui me demandent une guidance. Voilà. Ou des personnes autres qui me demandent de l'aide pour savoir comment j'ai fait. Voilà. Je donne mes astuces. Après, je me suis beaucoup construite celle aussi. Je pense qu'après, il faut prendre confiance en soi. Et puis, bien sûr qu'il y a des formations à faire. Mais il y a des choses où on n'a pas de formation. C'est inné. C'est en nous, en fait. On ne peut pas vraiment l'expliquer. Alors, je vais regarder peut-être comment travailler un peu tout ça. On va remettre ça un peu plus loin. Alors, je vais demander à Ouloracle Lumière. C'est très beau également. Un peu les outils pour le mois de novembre, pour les poissons. Pour pouvoir avancer. Allez, je vais prendre les cartes du dessus. On me dit, la victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait le bouclier. Vous vous protégez beaucoup. Eh bien, non. Maintenant, il faut arrêter. Vous enlevez ce bouclier et vous le faites naturellement. Vous dites, j'ai ma place. C'est pour ça qu'il y avait la carte beauté luxe. On voyait que vous retrouviez votre place, quelque part. Donc, imposez-vous. Montrez que vous êtes là. Personne ne peut vous... Comme là, le choc qui a les pattes sur la souris. Personne ne peut vous dominer. Voilà, c'est le mot. On ne doit pas vous dominer. Chacun doit avoir sa place. On doit être de façon équitable. Même au travail, on ne doit pas se laisser dominer par un responsable. Ça doit rester dans le respect. Je dis toujours. Il y a beaucoup trop maintenant de personnes qui se font malmener. Alors, on me dit, le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison. Restaurer la confiance en vous. Voilà, c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure aussi la carte ouvrez le cœur à l'amour. Gardez confiance et à qui vous devez pardonner. Oui, à mon avis, pour certains poissons, il y a eu une trahison. Ça peut être une trahison amoureuse, comme une trahison dans une famille. Une trahison aussi peut-être dans une vie antérieure qui reste. Voilà, le cœur brisé. Pour cela, vous pouvez faire des soins énergétiques qui pourraient vous aider également à travailler tout ça. On peut travailler tout ça. C'est important. Et puis, d'apprendre à s'aimer soi-même également. Et j'ai l'infirmière. Alors, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Voilà. Donc, c'est ça aussi, le partage. C'est aussi savoir recevoir, mais aussi donner. C'est les deux à la fois. Vous ne devez pas vous occuper que des autres. Vous devez aussi guérir vos propres blessures d'abord pour pouvoir enfin aussi être vous, bien avec vous-même, mais aussi avec les autres. Si vous véhiculez une image de vous qui est un peu bancale, vous allez attirer des gens bancales. C'est un peu logique. Et puis, ils vont profiter de vous aussi. Alors, le vieux sage. Voilà, les conditionnements sont à déprogrammer. Les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voyez ? Vous avez tout ça à travailler, les poissons. Votre confiance. Le fait de ne plus être victime. Ne plus rester dans votre trahison. Ouvrez votre intuition. Vous avez la réponse en vous. Donc, enracinez-vous. Prenez confiance en vous. Il y a tout ça. Il y aura un revirement de situation et vous allez vraiment être étonné des ressources que vous avez. Ensuite, on va regarder avec les cartes des énergies. Enfin, guérison par les énergies. Je ne sais plus comment elles s'appellent exactement. Guérison énergétique, je crois que ça s'appelle. Pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire également. C'est les cartes conseils. Alors, on me dit le rejet. Vous avez des soins peut-être énergétiques à faire pour travailler votre rejet. Vous vous êtes senti rejeté. C'est sûr que quand on est victime d'une trahison, on s'en rejeter. Quand on est victime d'une personne qui nous... Un peu comme un pervers narcissique. On se sent victime. Donc, on se sent rejeté aussi quelque part. Parce qu'on est tout seul face à cet adversaire. Après, pareil, quand on n'est pas aimé ou on ne se sent pas aimé. Ou on n'arrive pas à aimer. On se sent rejeté aussi. Vous voyez, donc tout ça, ça a travaillé. J'ai également la bienveillance. Vous voyez, soyez bienveillant avec vous-même. C'est important d'apprendre à vous aimer. Pour déjà pouvoir aussi pardonner aux autres, etc. Une fois qu'on est bien dans ses baskets, je veux dire, on s'en fout des critiques des autres. Et on ne sera pas la victime de l'autre non plus. Puisqu'on va toujours s'imposer. C'est très important. Donc, l'amour de soi passe d'abord en priorité. Et ensuite, il faut aussi, quand on s'est senti trahi, ne pas croire que c'est que de notre faute. Il y a une part peut-être de responsabilité. Mais il ne faut pas toujours non plus se porter victime. Non plus, mais pas non plus trop se culpabiliser non plus. Il y a vraiment un juste milieu à trouver. Voilà, et on me dit méditation encore une fois. Donc là, par contre, vous pouvez le faire vous-même. Sur YouTube, il y a des tutos. Faire de la sophrologie, du yoga si vous préférez. Mais bon, c'est important aussi de la méditation pour entrer en introspection avec vous-même. Demandez à votre enfant intérieur ce qu'il veut vraiment, ce qu'il ressent. Et puis aussi, peut-être, vos vies antérieures. Voir un peu ce qui s'est passé. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute. Mais bon, c'est important de couper tous ces liens toxiques, toutes ces choses. Parfois, notre enfant intérieur nous envoie des signes, mais on ne les voit pas. On ne les entend pas. On ne ressent pas. On se victimise. On reste trop dans le passé, en fait. Donc, un soin énergétique, c'est bon. Moi, j'ai repris les soins énergétiques aussi. Je vous le dis en passant. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à me demander des infos. Je suis là. Voilà. Je reprends également tout ça. Je suis formée. Je me forme encore. J'adore aussi tout ce qui est énergétique. Parce que parfois, je me sentais un peu impuissante en disant aux gens, quand la guidance, je vois qu'il y a des choses à travailler. Voilà. Je me sentais un peu impuissante en me disant, ben oui, c'est bien, je leur dis ça, mais je les laisse un peu seules là. Donc, du coup, j'ai repris les soins énergétiques. Comme ça, j'aide aussi en même temps après une guidance. Je peux aider aussi les personnes qui me le demandent avec un soin énergétique. Ou s'il y a des problèmes de santé, je suis aussi conseillère en naturopathie. Donc, j'ai repris les consultations également. Donc, je fais un peu tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Alors, on va demander aussi à l'oracle, cet oracle de tout ce qui est chakra. Je crois que c'est l'oracle des chakras. Je ne sais plus trop. Les noms, pour moi, c'est assez vague. Et après, je ferai la guidance sentimentale. Alors, j'ai les rêves. Alors, messages, signes, symboles, guidances. Vous voyez ? Vous avez beaucoup d'intuition. Vous pouvez peut-être avoir des réprémonitoires aussi au mois de novembre, les poissons. Vous allez peut-être avoir des messages, peut-être des signes. Peut-être regarder les synchronicités. Peut-être aussi tout ce qui est symbole. Ça peut aussi être des choses qu'on vous envoie peut-être des messages aussi. Guidances aussi. Ça peut être aussi vous faire une guidance par quelqu'un. Pour certaines personnes, peut-être qu'elles savent le faire avec eux-mêmes. Mais bon, c'est toujours bien de demander à une tierce personne puisque nous, on interprète à notre façon. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à demander aussi de l'aide aux personnes qui peuvent vous aider. Parfois, il suffit d'une petite guidance pour y voir plus clair. Et on me dit le choix libre arbitre, courage, volonté, changement. Voilà. Vous avez le choix. Vous avez votre libre arbitre au mois de novembre. C'est soit vous restez dans vos soucis et dans vos blessures et dans vos choses du passé. Ou soit vous décidez avec courage d'affronter tout ça, la volonté du changement. Voilà. Et on a carrément la carte vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Voilà. Ouvrez les yeux. Vous allez y voir plus clair. Mais pour cela, il faut vouloir les ouvrir et ne pas trop vous protéger non plus. Et puis, acceptez aussi les choses. Les perspectives d'avenir. On avait tout à l'heure la... On avait le miroir, la projection. Je crois que c'était la projection. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir y voir plus clair si vous le souhaitez. Alors, on va regarder au niveau sentimental maintenant parce que je sais que c'est important aussi pour vous. Allez, c'est parti. Oh là. Voilà, celle-là, elle a sauté à part. On me dit que c'est assez chaud au niveau sentimental. Alors, soit pour certains, il va y avoir une flamme qui va être ravivée. Pour d'autres, ça peut être aussi des querelles. Ça peut être assez chaud à cause de ça. Donc, on me dit aussi par rapport à une femme. Donc, pour certains, on a un poisson, femme poisson. Peut-être que ça peut représenter les femmes poissons aussi qui, en ce moment, sont peut-être en ébullition. Alors, de colère ou ça peut être aussi côté plutôt chaud sexuellement. On me dit que vous êtes protégé et guidé. Donc, demandez de l'aide. Vous avez la protection sur vous. Alors, on me dit par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être des femmes poissons qui ont leur papa qui est peut-être décédé, qui les protège. Ou un papa ou quelqu'un paternel. Ça peut être un grand-père aussi ou autre chose. On me dit, voilà, vous êtes assez froid dans ce moment. Il y a quelque chose qui est gelé en vous. Ou ça peut être aussi une femme avec le papa de ses enfants ou avec un papa ou quelqu'un qui est paternel. Donc, ça, il y a eu des querelles. Et voilà, on me dit, votre relation est assez, voilà, un peu gelée. Il y a peut-être des couples qui sont un peu gelés. Après, il y a peut-être aussi des femmes qui ont des soucis, qui ont eu des soucis en étant enfant ou jeune, plus jeune dans leur enfance. Voilà, et du coup, ça les a un peu rendus comme des glaçons. Après, je dis, femme, ça peut être homme aussi. Et du coup, vous avez le divin qui va vous aider à dégeler tout ça. C'est comme si vous disiez, ben, décongeler ce glaçon-là avec cette flamme un peu. Voilà, on me dit également, retrouvez vos racines. Il y a certaines peut-être femmes qui ont besoin de retrouver en famille aussi. Enfin, femme ou homme. Voilà, retrouvez vos amis également. En fait, vous avez besoin de vous retrouver, j'ai l'impression, au mois de novembre. Que ce soit en couple, que ce soit avec vos amis, vous avez besoin de sortir. Mais vous êtes protégés, ils sont là, ils vous entendent. Voilà, on me dit, il y a l'âme sœur aussi. Il y a votre âme sœur qui va vous être envoyée pour les célibataires. On voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Cette flamme-là qui est là, elle va réchauffer tout ça. Elle va vous redonner confiance en vous. Vous redonner la flamme peut-être de la passion aussi. On voit aussi, on me dit, retrouvez-vous en famille. Retrouvez vos amis, c'est important. Parce qu'on pourrait peut-être même vous présenter votre âme sœur. Et ça pourrait même être le papa de vos enfants. Et les couples, peut-être aussi ravivez votre flamme. Parce que vous êtes des âmes sœurs aussi, quelque part. Retrouvez vos racines, retrouvez-vous en amitié aussi. Peut-être aussi. Pour les couples, c'est bien aussi d'avoir de l'amitié dans l'amour aussi, dans votre relation amoureuse. Parce qu'être amis, c'est aussi très important. C'est tout se dire, c'est se faire confiance. Il n'y a pas de rivalité. On me dit aussi, c'est assez froid avec une femme rivale. À cause d'une femme rivale peut-être aussi. Ça peut être pas forcément une femme qui vient essayer de vous piquer votre conjoint. Ça peut être une femme rivale, ça peut être une sœur, une maman. Une femme qui vient peut-être vous importuner. Donc, il y a peut-être tout ça à écarter et être froid avec cette personne-là. Après, il y a peut-être des gens qui sont de mauvais conseils pour vous aussi. Donc, écartez-vous de ces gens-là. Retrouvez-vous. Après, pour certaines femmes aussi, c'est peut-être elles qu'elles sont leurs propres rivales aussi pour les femmes célibataires. Peut-être qu'elles ont du mal. Elles sont trop glaçons. Vous voyez, en fait, en étant trop froide et trop glacée, vous n'attirerez pas votre âme sœur aussi quelque part. Pourtant, le divin vous l'envoie. Et il est peut-être peu loin. C'est peut-être même un ami ou une amie pour certaines personnes. Vous le connaissez peut-être déjà. En tout cas, c'est quelqu'un de sa même famille d'âmes. Donc, il y a des choses dans les parages. On avait vu la rencontre tout à l'heure. Et là, c'est la même chose. Il y a de nouveau, on voit une rencontre. Ou peut-être aussi pour certains couples, je vous dis, retrouvez-vous parce que vous êtes vraiment des âmes sœurs. Ce serait dommage de tout gâcher. À cause peut-être d'une femme aussi ou d'un homme. quelqu'un qui peut-être qui essaye de tout casser. Alors, on me dit, voilà, nouveau projet, la cigogne, c'est voilà. Vous reprenez votre envergne et vous allez avoir une surprise. Vous voyez, il y a une surprise là derrière. Donc, peut-être pour certains, un couple, un petit bébé. La cigogne, ça peut être synonyme de bébé. La cigogne avec la famille, vous voyez, c'est chaud. Voilà, ça ravive tout ça. Peut-être qu'il va vous faire une surprise aussi. Elle va ou il va vous faire une petite surprise qui va vous ravir. Il y aura peut-être aussi une petite fête surprise avec les amis. Voilà, vous allez vous retrouver aussi, les parents, c'est aussi un lien très important. Vous allez peut-être vous retrouver aussi en famille aussi, en tant que parent. Ou peut-être pour certains, ça y est, la surprise de devenir parent. Donc, je pense qu'il y aura des grossesses aussi au mois de novembre pour les poissons. Voilà, on me dit, il y a peut-être aussi, ouvrez votre carnet secret. Ouvrez votre cœur, c'est une âme sœur. Le papa de vos enfants, c'est une âme sœur. Ou la maman aussi, parce qu'il y a la femme et l'homme qui est représenté en papa. Donc, voilà, peut-être... Il y a des choses qui vont être... Voilà, vous allez ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des poissons qui vont s'ouvrir. Là, ça va... Vous allez vous rendre compte de certaines choses aussi. Ou peut-être aussi... Ouvrez-vous vous-même déjà, le secret. C'est ça aussi. Ou peut-être... Vous aviez peut-être une amie ou un ami. Vous allez vous avouer vos sentiments aussi. C'est ça aussi peut-être une vision discrète qui était un peu secrète. Ils m'ont dit, vous allez retrouver votre équilibre. Alors, on va en remettre quelques-unes. Grâce à ça, vous retrouvez votre équilibre. Voilà, ouvrez les yeux. Vous allez y voir plus clair. Ne soyez plus dans les illusions. Il y aura des pourparlers et faire le deuil. Voilà, vous devez faire le deuil de tous ces troubles et ces perturbations. C'est important. Il n'y aura plus tout ça. Vous allez retrouver votre équilibre. Mais pour ça, il faut savoir pardonner. Comme on disait tout à l'heure, pardonner. Aller de l'avant. Vouloir de nouveaux projets. Voilà, tout ça, c'est vraiment... C'est important. Mais pour moi, il y a vraiment des rencontres qui vont se faire. Vous allez prendre conscience pour les couples aussi. Vous avez votre âme-sœur en face de vous. Que vous êtes équilibré avec elle ou avec lui. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez vous retrouver en tant que parent aussi. Peut-être des bébés aussi en route. Donc, c'est beau. Et peut-être aussi pour certains couples, voilà. Peut-être des amis qui vont s'avouer leurs flammes. Enfin, des célibataires, pardon. Et peut-être des personnes aussi qui vont réouvrir leur cœur aussi. Des célibataires. Qu'ils étaient peut-être leurs propres rivales. Qu'ils n'étaient pas équilibrés. Trop secrets. Il y a trop de choses. Qu'il est troublé. Vous voyez, il y avait beaucoup trop de perturbations. Mais pour moi, ça va s'améliorer. Alors, on va demander aux anges de l'amour et à l'oracle des amoureux également. Disons que cette vidéo, elle est longue. Je me suis un peu emballée, je crois. Mais ce n'est pas grave. C'est que j'avais des choses à dire. Alors, j'ai la carte mariage. Vous voyez, cette situation comporte un mariage. Voilà. Donc, pour moi, il y a des couples qui vont vraiment... Soit ils vont passer aussi la sigonne. Ça peut être ça aussi. Nouveau projet d'emménagement. Des projets de se retrouver ensemble. Ça peut être aussi des bébés. Vous voyez, c'est peut-être aussi tout simplement comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre. Tout simplement. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va grandir pour vous, les poissons. Ça ne va pas stagner. Allez, je prends celle-là, elle est retournée. Vous voyez, c'est très beau. Un couple qui s'enlace comme ça. Alors, méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Donc, arrêtez de vous critiquer l'un et l'autre. En fait, ce qui vous attire chez l'autre, c'est aussi ce que vous avez en vous. Et ce que vous critiquez chez l'autre, c'est aussi ce que vous, vous... Ça a un effet miroir, en fait. C'est vous aussi, c'est aussi vos défauts. Donc ça, c'est rigolo. Parfois, on dit il m'agace parce qu'il fait ça ou elle m'agace parce que, je ne sais pas, par exemple, il n'est pas assez... Il ne dit pas assez les choses. À mon avis, c'est que vous aussi, vous ne dites pas assez les choses. Vous voyez ? Enfin, en fait, voilà, souvent, il y a des choses similaires. C'est un effet miroir, ça s'appelle. C'est vraiment ça. Voilà. Je pense que j'ai fait le tout. Je regarde si j'ai vraiment fait toutes les cartes. Oui, tous les jeux sont faits. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est peut-être un peu long, mais bon. J'ai fait les deux tirages en même temps. Je ne ferai pas d'autres tirages sentimentaux puisque, de toute façon, je n'aurai pas le temps. Et puis, je pense que c'est bien aussi de tout faire en même temps. Comme ça, vous avez toutes les réponses pour le mois. Je vous remercie pour vos partages, vos likes. Voilà, je ne vais pas me répéter. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ça va vous aiguiller. N'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous et qu'il faut vivre chaque instant pleinement. Voilà, je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada